Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance sera pour mes versos. Bienvenue les versos sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, pour vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail. Alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde de la même manière, de la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes sur un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Avec ce tarot, ce sera la base de mes trois lignes. Et puis pour celles et ceux qui n'ont jamais vu mon format de tirage, je vous expliquerai à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Pour mes versos, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes versos, pour ce mois. Ouh, le succès, la victoire. Vous avez envie de conquérir quelque chose, vous croyez en vous et puis vous reprenez un peu, je dirais, d'égo bien placé, d'orgueil bien placé, de je peux être victorieux, je peux réussir. Et c'est surtout que je ressens, c'est comme si je percevais là que finalement, la victoire n'est pas tant dans le fait de réussir quelque chose pour vous, mais le simple fait de vous sentir victorieux, c'est déjà une victoire pour vous. Et comme si vous saviez, sur ce mois de juin, pour une raison particulière dans un domaine, la mise en place d'un projet ou voilà, peu importe, c'est-à-dire que vous êtes reconnaissant, vous êtes en capacité d'être reconnaissant ou reconnaissante, que les choses soient fluides. OK ? Vous faites ce qu'il faut. J'ai le changement, la route fortune en dos de deck. Vous faites ce qu'il faut, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en changement, en mouvement, vous mettez tout en place de façon à être sûr et certain d'être victorieux. Mais c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas de l'ego mal placé, c'est vraiment le côté « je mérite d'être fière de moi » et on est fière de vous parce que vous réussissez à être fière de vous tout en étant en même temps dans la gratitude du fait que les choses changent. Mais vous utilisez votre libre arbitre de la bonne façon, au bon dosage, de façon à ce que les choses puissent commencer, continuer, bouger, changer et avancer. Vous utilisez de la façon la mieux maîtrisée possible, si je puis dire. Et vous utilisez à bien, vous mettez en application à bien votre libre arbitre. Et du coup, voilà, c'est… Pour certains et certaines, vous avez peut-être un tempérament où dès qu'on vous dit merci pour quelque chose ou dès que vous êtes victorieux dans quelque chose, il y a une certaine… le côté très humble qui fait que vous ne recevez pas forcément les compliments tels que vous devez les recevoir ou vous avez peut-être peur d'être égocentrique ou crainte de pouvoir passer comme quelqu'un d'un peu égocentrique. Mais en fait, là, vous êtes juste reconnu à votre juste valeur, reconnu et vous vous reconnaissez aussi pour vos compétences, vos capacités, vos talents et tout ce que vous avez mis en place pour obtenir la victoire dans quelque chose. Donc, à un moment donné, oui, vous avez le droit de vous célébrer et on est fiers de vous parce que vous acceptez aussi d'être célébré. Très bien. Et vous savourez, vous profitez pleinement de cette réussite, de ce succès. Vous en profitez vraiment pleinement. Vous vous sentez dans le succès où il y a quelque chose qui réussit pour vous et vraiment, vous en savourez les moindres chaque seconde, les moindres miettes, les moindres détails. Et c'est très humble. C'est ça que j'entends. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, j'adore. En conseil. Vous vous libérez de quelque chose de toxique ou de peur. La peur ne vous empêche plus d'aller combattre pour atteindre la victoire. Vous vous dépassez vous-même ou alors vous dépassez une situation, une personne, quelque chose qui vous contraint ou qui vous contraignait. J'ai l'impression que vous vous dites OK, j'ai des peurs, je me sens bloquée, ça tourne en rond, ça me fige. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller dépasser ça ? J'ai l'impression que vous avez aussi réussi à vous affranchir et ce n'était pas gagné d'avance parce qu'avec un 6 de bâton, ce succès-là, ce n'était pas gagné d'avance. Ça a été peut-être luttant ou c'est luttant pour vous et j'ai l'impression que vous n'avez tellement pas lâché l'affaire. Que ce soit vis-à-vis de vos peurs, vos croyances limitantes, certaines pensées qui peuvent être comme très contraignantes, qui peuvent vous soumettre à ne pas bouger, ne pas avancer ou avoir peur de faire quoi que ce soit par peur de l'échec. Là, j'ai l'impression que vous réussissez à dépasser quelque chose qui est extrêmement fort énergétiquement, qui vous contraignait. Mais quel que soit ce que vous avez en face qui peut être contraignant, j'ai l'impression que vous allez être reconnus. Pour certains et certaines, j'entends, vous avez été sous le joug, ça peut être professionnel, amical, une relation, votre compagnon, votre compagne, ou quelqu'un en tout cas, qui a suffisamment bien manipulé son monde et au final, on pouvait penser que c'était vous, le bizarre, la bizarre, etc. Vous savez, c'est des gens très manipulateurs. Et j'ai l'impression que vous avez réussi de manière très intelligente à faire en sorte de mettre en place les choses pour que, sans avoir à vous justifier pour autant, peut-être que vous avez échangé certaines justes paroles, discussions, vous avez fait certaines démarches, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au final, vous êtes reconnus comme n'étant pas forcément la personne bizarre dans l'histoire. Il y a peut-être un entourage aussi qui voit clair dans le jeu de quelqu'un de tordu. Donc, cette personne, du coup, ne peut plus avoir de pression sur vous puisque visiblement, il y a un masque qui est tombé et finalement, la personne mal intentionnée dans l'histoire n'est pas forcément celle qu'on pouvait penser au départ et on pouvait certainement penser que c'était vous. Et si vous avez mené cette bataille pour rétablir une certaine justice au niveau de l'image, ce n'est pas moi, c'est cette personne qui est tordue, c'est moi qui ai subi si, ça, si, ça et d'ailleurs, je vais défendre mes intérêts et me battre, eh bien, visiblement, vous réussissez. Mais cette personne avait peut-être, soit une personne, soit une situation, soit un contrat, soit quelque chose de suffisamment fort qui vous a comme enchaîné dans un truc ou qui vous enchaîne dans un truc qui vous fait presque même penser que toute démarche que vous feriez serait comme inutile, alors que pas du tout. Pas du tout. Ok. J'ai vraiment le chariot avec la victoire, le succès, la maîtrise. J'ai senti cette maîtrise que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne laissez plus votre part d'ombre vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'amener de la clarté, de la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, vous avez vos peurs, vous avez vos parts d'ombre comme tout le monde, mais vous, c'est la clarté, c'est la reconnaissance. Et je peux avoir aussi une reconnaissance publique, notamment si vous avez été victime dans quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'est vraiment pas honnête. Très bien. Mais ça a été suffisamment tordu et vicieux pour qu'on puisse croire aux apparences et j'ai l'impression que vous faites en sorte, vous, de faire révéler la vérité. Et vous y parvenez. En tout cas, vous réussissez à vous affranchir de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui vous emprisonne, mais qu'on a peut-être même presque peur de quitter et on ne sait pas qu'au parcours a commencé. Voilà. Peut-être une longue bataille que vous avez menée, là, mes versos. OK. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? OK, celle-ci. Le chariot en envers. Vous avancez, mais vous ne vous précipitez pas. C'est-à-dire qu'avant, cette personne ou cette situation pouvait vous faire réagir presque du tac au tac. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on ne se précipite pas parce qu'en fait, on voit clair dans le jeu de l'autre. On ne se précipite pas pour aller se défendre. Par contre, on va bien à son rythme. Mais vous avez encore cette victoire. Par contre, vous avez la victoire que, comme je vous dis, le succès qui est humble. Vous avez vu, j'ai ce chariot-là qui revient. On dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Encore une fois, je l'ai sentie, cette reconnaissance publique. En fait, ce que j'entends, c'est que vous ne le faites pas pour la reconnaissance publique. Vous ne le faites pas pour être reconnu comme étant tel parce que vous, vous savez pour vous et que vous n'avez pas besoin de la validation ou de l'appui de quelqu'un ou quelqu'un qui vienne valider ce que vous, vous avez vécu. Par contre, c'est comme le bonus. Vous l'aurez en prime. Par contre, j'ai l'impression que vous ne vous précipitez plus. Avant, il y a quelqu'un ou quelque chose qui pouvait vous faire réagir au quart de tour. Et c'est de cette manière-là que personne ne pouvait réussir ou cette situation pouvait réussir à avoir le dessus sur vous parce qu'on réagit. Et puis après, vous vous dites, mais pourquoi j'ai réagi ? Je n'aurais pas dû. Ça lui donne encore de l'énergie, de la force, de la puissance, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on ne se précipite pas, on avance quand même. Par contre, j'ai l'impression aussi que pour certains et certaines, vous programmez un déplacement, un voyage, un déménagement, etc. pour vous libérer. Mais en fait, vous le faites pour vous sans pour autant forcément le révéler à beaucoup de monde autour. Ok ? Vous ne voulez pas expliquer aux gens vos succès, vos victoires et vos batailles, notamment vos victoires là-dessus parce que ce qui compte, c'est que vous, vous vous sentiez victorieux. C'est ça, ce côté humble que je sens. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous valider mais je pense qu'on le fera quand même. Ce sera quand même fait, ça ira avec le fait que vous réussissiez à avancer dans une situation, à partir, à aller de l'avant, à avoir un mouvement qui va de l'avant et ça peut bloquer. Alors, peut-être que vous pourriez avoir une réponse qui vous fera être dans la victoire. Par contre, vous ne pouvez pas vous déplacer, bouger, déménager de suite. Ok ? Mais il y a peut-être encore un laps de temps entre le moment où vous gagnez quelque chose et le moment où vous pouvez vraiment vous mettre en mouvement physiquement. Ok. Ça, c'est un autre message. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ou comment ou à qui. Mais voilà, je dois vous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce ne sont plus les peurs qui vous empêchent d'avancer. Ni le fait qu'on ait pu vous faire croire petit à petit, à petite dose de venin comme ça, que vous ne réussiriez pas. Et on est fiers de vous parce qu'il faut une sacrée dose de courage pour pouvoir avancer dans un contexte qui a été très enfermant et où on voulait avoir le dessus sur vous comme ça. Ça peut être aussi, attention, je vous le dis, de la jalousie, de l'envie d'un certain entourage ou d'une personne en particulier. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un là qui ne va pas voir d'un très bon oeil le fait que vous réussissiez. Mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de cette personne. Mais ce n'est pas ça qui vous empêchera aujourd'hui de pouvoir aller vous épanouir et vous révéler à la hauteur de ce que vous méritez finalement. Très bien. Allez, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage mes versos ? Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent sur ce mois de juin ? Celle-ci. L'as de coupe. Suivre le courant. Prendre un nouveau départ de cœur. En fait, maintenant, c'est ça, c'est que cette reconnaissance, cette victoire, qu'elle soit, qu'elle vienne de l'extérieur et qu'on vienne vous le dire ou que ce soit vous qui vous sentiez victorieux, peu importe, j'ai l'impression que là, c'est la capacité à se dire, ok, maintenant, je ne sais pas où je vais, mais quoi qu'il arrive, je vais suivre mon cœur. Émotionnellement, on est rempli émotionnellement, d'accord ? Il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous. Vous pouvez enfin vous permettre de lâcher prise et d'enfin vous autoriser à vous dire peut-être que maintenant, je peux me diriger vers ce qui me tient vraiment à cœur. Maintenant, je peux me permettre un vrai nouveau départ émotionnel en lâchant prise et en suivant le courant et je profite. Je profite, c'est-à-dire que il y a un nouveau départ à la suite de ce succès, de cette victoire, le fait de s'affranchir de quelque chose, le fait de bouger, mais on se laisse porter quand même et on profite. Je vous donne un exemple. Là, je vois votre vie un peu comme une randonnée. On part d'un point A, on va à un point B, sauf que vous, ce n'est pas juste la fierté d'arriver jusqu'au point B, c'est vous savourez vraiment tout le chemin. Vous en profitez, vous ne vous donnez pas un temps, un timing. Non, vous vous dites, je ne sais pas ce que je vais trouver en chemin, mais s'il y a un beau paysage, voilà, pourquoi ne pas m'arrêter au bord d'un lac de pouvoir me poser et profiter. Voilà, c'est-à-dire que vous allez faire la randonnée, c'est un but précis, mais ça commence. Il y a quelque chose qui commence et c'est surtout un état d'être qui fait que vous êtes bien et que vous êtes poussé vraiment à vous laisser porter par ce qui va se passer à partir de maintenant que vous pouvez commencer à vous mettre en mouvement. J'adore. Ça peut me parler aussi d'un nouveau projet qui vous tire à cœur, quelque chose de secret que vous avez gardé pour vous ou en tout cas, enfin, on peut commencer aussi cette relation particulière ou parce qu'on s'est libéré de quelque chose, on va pouvoir rencontrer. Il y a peut-être une rencontre sentimentale là pour vous, mais vous allez vous laisser porter. Ce qui est bien, c'est que la situation qui vous a bloqué n'aura pas d'impact sur ce qui pourrait se présenter de nouveau pour vous dans le sens où vous faites la part des choses. Vous ne dites pas parce que j'ai été sous le joug de quelque chose, d'une situation, quelque chose de vicieux, de tordu, etc., que tout ce que je vais rencontrer maintenant va forcément mal se passer. Non, je m'autorise le fait de pouvoir vivre quelque chose de beau qui est indépendant de ce que j'ai pu vivre de difficile, tout simplement. Ok. Et puis, c'est une volonté. Vous n'avez pas envie que ce qui se présente de nouveau à vous dans le potentiel positif puisse être entaché par quelque chose dont vous avez réussi à vous libérer. D'accord ? Comme si vous partiez du principe que, ok, je me suis battu, j'ai la victoire, j'avance, je ne vais pas emporter des énergies de méfiance ou des énergies de peur avec moi dans les choses nouvelles qui se présentent. Il y a de ça. C'est extrêmement courageux. Il faut être sacrément fort pour réussir à faire ça. Regardez-moi ça. L'as de coupe sur l'as de coupe. Ouvrez votre cœur. Acceptez l'opportunité. Acceptez cette rencontre. Faites ce projet. Maintenant, on vous dit juste tu peux juste suivre ton cœur. Suis ton cœur, ton cœur, ton cœur. Il n'y a que ça. As de coupe, as de coupe. Donc là, on vient juste vous dire suis ton cœur, suis ton cœur. Vous êtes vraiment poussé à ça. Autorise-toi. Autorise-toi. Personne n'a pas à t'autoriser ou pas. Et parce que quelqu'un ne t'autoriserait pas ou voudrait te tenir ou quoi, toi, tu ne t'autorises pas. Non, tu t'autorises. Et puis, si ça ne se présente pas à vous spontanément parce que ça vient de l'extérieur, j'ai l'impression que vous êtes vous aujourd'hui en mesure de constater dans les petites choses du quotidien tout ce qui peut être nouveau et qui fait vraiment vibrer votre cœur. En fait, vous êtes très à l'écoute de vos intuitions, de votre émotionnel mais dans le sens positif. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Le 8 de bâton. On vous parle de mouvement, on vous parle de démarche. Ça peut être un peu stressant parce que les choses peuvent… Vous pouvez la sensation d'aller trop vite parce qu'on se libère de quelque chose de difficile et de suite derrière, boum, il y a peut-être quelque chose qui vient vous combler émotionnellement ou qui vient d'un coup éveiller quelque chose émotionnellement. On a peut-être peur et ça peut être stressant de se dire « il ne faut pas que je m'emballe, il ne faut pas que j'aille trop vite » et finalement, si ce chariot était inversé, c'était parce que vous, vous pensez que vous n'avez pas le droit d'aller trop vite alors qu'en réalité, on vous dit « maintenant, c'est fluide, l'horizon est dégagé, ça va s'accélérer, tes démarches vont y aller, vous avez des bonnes nouvelles, vous allez enfin pouvoir prendre un vrai nouveau départ à la suite de démarches que vous avez fait, les choses vont même aller plus vite que ce que vous pensez, ça peut être énormément de communication positive, aller de l'avant, on voyage, on se déplace, on déménage et tout ça contribue à un vrai nouveau départ qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes poussé à le faire. Très bien, magnifique. Alors, sur quoi est-ce qu'on vous soutient et on vous réconforte mes versos ? Le 10 de denier. On vous dit que vous allez enfin pouvoir construire, reconstruire, trouver, retrouver cette sensation de sécurité par rapport aux gens qui vous entourent, reconstruire une famille, en tout cas, vous sentir bien avec la notion de familial. Pour certains et certaines, j'entends, vous allez déménager pour vous rapprocher de votre famille ou retrouver certains membres de votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a même coupé de votre famille ou des gens que vous considérez comme étant les vôtres autour de vous. En dos de deck, j'ai quand même le fou avec ce nouveau départ. On se lance, on y va, on écoute ses intuitions, on n'écoute pas ses peurs. Votre tirage finalement est magnifique, vraiment mes versos. De toute façon, la seule carte compliquée que j'ai là, c'est le diable mais il est en envers donc je me sors de ça. Je réussis à m'affranchir et à couper ce qui m'entrave à cet enchaînement-là. Mais ce n'est pas sans énergie, sans bataille et sans difficulté, d'accord ? C'est qu'à un moment donné, voilà, ça s'arrête parce que vous avez fait ce qu'il faut. Et il y a vraiment cette idée-là de si vos appréhensions, c'est ce que je vais réussir à pouvoir enfin créer ma famille, mon foyer, avoir une famille, mais c'est plus le côté plutôt traditionnel dans l'abondance, le bonheur à tous les niveaux avec un 10 de denier et puis ça peut être aussi l'abondance matérielle et financière. On vous dit pas d'inquiétude sur ça. À partir du moment où tu suis le courant et que tu fais les bonnes démarches, tu auras l'abondance qui va avec. Parce que peut-être que dans l'histoire, vous y avez beaucoup perdu en abondance, en espoir parce qu'on devait construire une famille, un foyer, quelque chose comme ça. Ça devait être génial. Ça devait être dans tout ce qui est très traditionnel, très sain, très ancré, très sécuritaire. Ce n'est pas une maison, c'est un foyer, vous voyez ? Ce n'est pas juste une famille, c'est vraiment un clan, c'est vraiment ça. Et là, il y a vraiment cette idée de retrouver une espèce de sécurité concrète. D'accord ? Soit par l'achat d'une maison, soit parce qu'on trouve enfin la maison où on va pouvoir faire son foyer avec les gens qu'on aime et mettre ce qu'on aime à l'abri. Ça peut être ça l'idée et on vous réconforte là-dessus. Ok. Attendez, je coupe parce que j'ai vu le pape qui nous parle d'un engagement. Ok, qu'est-ce que j'ai ? Le 6 de coupe. On parle d'un rêve d'enfant. On dit que vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Est-ce que vous idéalisiez enfant ? Comme vous visualisiez la famille, le foyer, le côté très traditionnel mais sécuritaire, j'ai l'impression que c'est ce rêve-là. On vous dit maintenant, tu vas pouvoir te permettre d'aller vers ce rêve-là. Maintenant, c'est bon, tous les feux sont ouverts pour ça. Ça peut me parler aussi là de se sentir lié à quelqu'un avec qui pour l'instant on n'a pas pu être qu'on identifierait comme étant quelqu'un qui serait une âme-sœur. Si ce n'est pas une âme-sœur, j'ai l'impression que vous souhaitez vous rencontrer la personne que vous avez la sensation de connaître depuis longtemps, avec qui ça match, ça colle de suite émotionnellement et qu'il y a de la gentillesse, du bien-être, du partage, de l'entraide. Et puis, c'est un échange émotionnel qui est pur. J'ai l'impression que c'est soit vous rencontrez cette personne-là, soit vous connaissez déjà la personne dont je suis en train de vous parler et on vous dit bien que oui, vous allez pouvoir enfin pouvoir faire ces choses-là avec cette personne. Ok. En tout cas, on parle du rêve et de l'idéal que vous aviez lorsque vous étiez jeunes, que ce soit conscient ou inconscient. Finalement, c'est comme si que tout le long de votre cheminement, à travers les années qui ont passé, finalement, votre âme d'enfant était toujours en quête de ce à quoi vous allez pouvoir accéder à partir de maintenant. Génial. Il y a un apaisement émotionnel. J'ai l'impression qu'on me parle aussi là de guérison. Qu'est-ce qu'on a ? Le valet de bâton. Le valet de bâton qui me parle d'un nouveau départ, qui me parle d'enthousiasme, de vitalité, de désir, d'optimisme. Le fait de, de nouveau, avoir comme l'occasion ou se créer l'occasion de pouvoir vraiment commencer des choses dans l'optique. On n'en perd pas d'objectif son but, mais on le fait avec une énergie nouvelle, soit parce que c'est une nouvelle rencontre, soit parce qu'enfin, les choses sont en place dans le contexte de vie pour pouvoir être vécues pleinement. Mais c'est comme s'il y a une flamme qui se ravive. Il y a un désir qui se ravive et c'est quelque chose, peut-être un amour de jeunesse. Un amour de jeunesse ou alors, comme je vous disais, quelqu'un que vous rencontrez qui vous fait avoir des petits papillons dans le ventre. Donc, c'est sûr qu'on est dans l'idée de je dois mettre des choses en place, je dois passer à l'action, je me sens vivant, vivante, très enthousiaste et optimiste. Par contre, le valet, comme c'est le début, peut soit avoir perdu l'habitude d'eux, donc ne pas se sentir capable ou par manque de confiance dans la praticité parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu les choses dans le sens du désir, du bien-être et de la construction du bonheur. Soit, vous vous retrouvez comme une seconde jeunesse. C'est vraiment ça. Entre le 6 de couple, le valet de bâton, c'est waouh, je me sens comme si j'avais 15 ans. Il peut y avoir de ça. Mais, en ayant vraiment le côté très sage de l'expérience de votre vie, tout simplement. J'adore. Incroyable. exceptionnel, ce tirage. Très bien, mes versos. Allez. Un message ou un conseil avec celui-ci pour vous. L'amour, le 6. J'ai la rencontre, j'ai le choix important, le fait de se sentir lié, le fait de s'engager, écouter votre cœur. Pour moi, c'est encore l'as de couple, l'amour, la numéro 6. Pour moi, avec les amoureux, c'est vraiment la rencontre forte, le nouveau départ, on s'autorise à aimer, et on s'autorise à être aimé aussi. Ce n'est pas gagné d'avance, mais vous y parvenez et on vous parle d'amour, d'amour de vous, d'amour pour ce projet, d'amour pour ce que vous voulez créer. Tout est fait avec amour, que ce soit professionnel, relationnel, familial, sentimental, peu importe. C'est l'amour qui prime. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes versos ? Ah, j'adore. Voyez, on sort de son bocal, il y a une belle transformation. Contemple en toi, tout s'illumine, en écoutant ton cœur. Quand je vous disais, suivez votre cœur, suivez votre cœur, suivez votre cœur. C'est précisément ce que vous allez faire. Alors là, les guides, ils sont plus que clairs. Ok. Et avec celui-ci, il y a une envolée. avec la 21, c'est l'arcane majeur du monde. Donc, la boucle est bouclée, on se sent enfin dans sa complétude. C'est en même temps l'ouverture avec le monde. C'est prêt ou prête à de nouvelles rencontres. C'est l'ouverture. C'est peut-être beaucoup d'interactions sociales parce que maintenant, en fait, on peut se le permettre. Voilà. Et puis, il y a peut-être aussi un événement où vous allez vous révéler et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être en contact avec vous et tout ça, ça va être que de l'amour. Il y a plein de monde autour de vous et ça va être que de l'amour à partir de maintenant. Ok. Et vous allez précisément, vous ne vous enfermez plus dans ce qui vous empêche. C'est-à-dire que là, vous étiez comme dans ce petit pot transparent. Moi, je le sens comme ça. C'est transparent. Donc, on voyait à l'extérieur ce qui se passe et on sait ce qu'on voulait atteindre et là, c'est bon, vous pouvez enfin prendre votre envol et pouvoir enfin vous diriger vers ce que vous aperçuez. au travers du bocal dans lequel vous étiez contenu. Très bien. Un message ou un conseil avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Peu probable. Dans un avenir proche. Ok. C'est peut-être ce que vous vous dites. Vous vous dites, ouais, c'est peut-être pas probable. Non, je ne vois pas comment. Non. Vous pensiez que c'était peut-être peu probable pour vous. Obtenez plus d'informations. En fait, vous pensez que vous avez peut-être besoin encore de travailler sur vous. ce ne sera peut-être pas demain, ce sera peut-être après-demain. Ok, j'ai un message pour vous là. C'est que vous vous dites, oui, mais là de suite, il n'y a rien. Ou alors là de suite, je n'ai pas encore rencontré cette personne. Ou là de suite, je ne vois pas comment je vais faire. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura la reconnaissance parce qu'elle est sortie à l'envers. Et peut-être qu'avant, ce que vous pensiez de peu probable, maintenant devient probable. C'est ok. Et on vous dit dans un avenir proche. Donc, très bientôt. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'y croyez pas et il y a quelque chose qui se passe pour vous au mois de juin. Et enfin, vous vous libérez, vous y allez et du coup, vous vous dites, c'est bon, c'est maintenant, c'est bientôt. Vous n'avez plus besoin encore de continuer à comprendre. Il y a obtenu plus d'informations. J'ai l'impression que là, vous avez eu toutes les infos. Vous êtes allé à la recherche des bonnes informations. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'action, à prendre les bonnes décisions pour vous. Et il y a vraiment cette idée de… Il n'y a plus de démarches à faire. Les démarches sont terminées parce qu'il y en aura toujours par la suite des démarches. Mais là, c'est bon. Pour ce qui vous préoccupez le plus, c'est réglé. Ça se règle. Il n'y a plus d'informations supplémentaires que vous avez à obtenir. Vous n'avez plus qu'à aller, à vous diriger, à vous laisser porter vers ce nouveau départ. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous vous disiez « Ouais, ce ne sera pas ce mois-ci. Ce ne sera pas ce mois-ci. Ce ne sera pas ce mois-ci. » Et là, on vous dit « C'est possible merci de m'avoir écoutée. » Écoutez, je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2024. Mais en attendant, merci infiniment pour tout. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Au revoir. Merci.